On ne peut pas ne pas parler de ces marchés de gré à gré. C'est quoi le marché de gré à gré ? Marché de gré à gré, ça veut dire que moi, je suis ministre. C'est loup à une société. Et l'entrepreneur, j'appelle Célou, j'ai dit, bon, c'est le bien. Comme on se connaît là, nous ne sommes pas des maudits. On a une occasion de bouffer de l'argent. C'est la période de ce qu'on appelle, les sous-appels, Koutkoutou. Koutkoutou veut dire quoi ? Vous le mettez autour du plat, du repas, et chacun se met à prendre ce qu'il veut. Comme si c'était la fin du monde. J'appelle Célou. C'est le tissu là ? C'est toi l'entrepreneur. Hé, Célou, tu suis. C'est toi l'entrepreneur. J'appelle Célou. Ducouré, démarcheur. C'est Ducouré qui vient me voir pour dire, bon, vous savez, dans ce pays, dès qu'on te nomme ministre, les gens viennent te voir. Vraiment, c'est le seul pays où on peut nommer un ministre, le lendemain matin, les gens dansent chez toi, comme si tu es rentré au paradis. C'est le seul pays, parce que dans les autres pays, quand on te nomme ministre, c'est qu'on t'a donné du boulot. Ici, les gens viennent danser. Après, on te dit, si tu n'es pas maudit, tu es à l'occasion. J'appelle donc l'entrepreneur. Je lui ai dit, il y a un gros marché. Mais logiquement, je dois faire appel à la concurrence. Mais je te donne le marché. On fait comment ? C'est un milliard. Comment repartir le milliard ? On met à côté 600 millions. Il ne restera qu'à 100 millions. Les 600 millions là, moi, je suis le ministre. Je prends 500 millions. Toi, je te donne 100 millions cadeaux. Maintenant, il reste qu'à 100 millions. Comment on fait ? C'est le dire, ok ? Non, le démarcheur à sa part. C'est l'entrepreneur qui va donner au démarcheur. Donc, c'est l'entrepreneur en tant qu'entrepreneur à 400 millions. C'est le dit, bon, ce monsieur la pense que moi, je suis maudit. C'est le prendre les 400 millions. Dans les 400 millions, il prend dans les 400 millions, 254 millions. Il met en poche. Il utilise le reste des 150 millions dans les travaux. Vous savez que c'est fini ? Du milliard, c'est 150 millions qui a été engagé. Et si elle le fait ce qu'il veut, il n'y a pas de contrôle. Moi, le ministre, je n'ose pas attaquer ce loup. Si je l'appelle, il dit, hum, c'est pour ça, dans un pays normal, on ne peut pas faire de marché de gré à gré. La loi, parce que ça viole la loi organique relative à la commande publique. Quand il s'agit d'une commande publique, la règle, la règle, c'est la paix d'offres. C'est ça la règle. L'avantage de ça, c'est quoi ? C'est que tu as la possibilité de regarder les offres. Tu dis, comment l'État va gagner ? Comment le travail va être bien fait ? Comme ça, au moins, tu as la responsabilité. Si le monsieur ne fait pas le travail, puisque toi, en tant que ministre, tu n'as pas été corrompu, tu peux réagir. Mais si tu as été corrompu, tu ne peux pas réagir. L'inconvénient, deuxième inconvénient du marché de gré à gré, c'est que tu empêches la libre concurrence entre les entreprises et les citoyens. Vous avez dans le pays des citoyens guinéens qui créent leur entreprise, qui emploient les travailleurs. Ils payent l'électricité, ils payent l'eau, ils payent les structures. Ils ont des employés, mais ils ne gagnent aucun marché. Quand il y a un marché, le ministre demande à son client, il va rapidement, rapidement, rapidement créer une société. On donne le marché. Donc, celui qui a sa société, qui veut travailler dignement, ne gagne aucun marché, il perd tout. Et les conséquences, c'est la faillite. Parce que si tu n'as pas de marché, tu ne peux pas appeler tes employés. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fermes. Donc, deuxième chose, ça empêche la libre concurrence entre les entreprises et les citoyens guinéens. Troisième inconvénient du marché de gré à gré. Comme je l'ai dit, ça favorise la surfacturation qui entraîne la corruption et l'enrichissement illicite. Parce que dès qu'il n'y a pas de marché de gré à gré, la base, c'est la corruption. Vous avez vu les routes qu'on est en train de faire dans le quartier ? Moi, je suis dans un quartier. Le monsieur, il arrive dans le quartier. Il casse tout ce qu'on a là. Il déventure tout et tout, il casse depuis le mois d'octobre. Il nous laisse comme ça, il s'en va. Il s'en va, on ne le voit plus. Si tu veux venir à la maison aujourd'hui, tu n'as pas accès. J'étais obligé moi-même de payer de l'argent pour mettre les grillages pour pouvoir faire entrer ma voiture dans la cour. Il a eu le marché depuis le mois d'octobre. Personne ne sait là où il est. C'est ça la corruption. C'est ça. Quand tu donnes un marché à un monsieur comme ça, ce qu'il fait, il donne la part du ministre, il prend l'avion, il va à Dubaï avec sa femme, ils vont faire le bien. Après, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire ? Quand tu as un employé, moi, je suis un pharmacien, je ne peux pas crier sur le pharmacien, je ne peux pas crier sur mon assistant si moi-même, je ne suis pas propre. Voilà. Si je ne donne pas le bon exemple à mon assistant, je ne peux pas crier sur lui. Le marché de gré à gré, on ne peut pas l'expliquer, c'est la corruption et l'enrichissement illicite. Nous avons vu, maintenant, le coup de couteau consiste à prendre de l'argent depuis quand un ministre est capable de prendre de l'argent, faire un marché de gré à gré pour la reconstitution de son ministère. Vous avez vu ça, vous? Vous avez vu ça, vous? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut dénoncer, il faut s'indigner, il faut avoir pitié de ce pays. On a ce marché de gré à gré, après, on nous dit qu'il faut combien de milliards pour organiser les élections. Vous faites des marchés de gré à gré. Vous partez à Yomou. Les élèves n'ont pas de classe. Vous allez à l'intérieur du pays, il n'y a pas de centre de santé. Vous prenez de l'argent et vous dites, nous, on n'organise pas d'élection si on n'a pas 600 millions de dollars. Maintenant, puisque la CDAO tient à ce qu'on organe les élections, allez-y à la CDAO. Tant que la CDAO ne donnera pas d'argent, il n'y aura pas d'élection. Nous sommes dans cette situation. Le CNED n'a pas pour mission de développer le pays. Ce n'est pas son travail. Le CNED n'a pas pour mission de faire des ponts. Ce n'est pas son travail. Ce qu'on a demandé au CNED, c'est d'organiser les élections pour que ce pays soit un pays démocratique. Organiser les élections partis. Rien d'autre. Rien d'autre. Organiser les élections. Laisser au prochain président démocratiquement élu de s'occuper du domaine du pays. . Merci.